Générique Voici maintenant l'histoire d'une entreprise née d'une passion, celle de Pierre Vucineau. Il est le créateur des brasseries Picaro, la marque pays de bière artisanale 100% naturelle. Il a su se faire une place sur un secteur occupé par les industriels et en 2014, sa microbrasserie prend une autre dimension puisqu'il se lance sur le marché des bières aromatisées avec trois nouveaux produits et qu'il élargit son circuit de vente à la grande distribution. Bonjour, bienvenue à la brasserie. Vous arrivez pile poil, je vais faire le versement du malte. C'est la première étape du brassage. C'est pour ça qu'on entend un petit peu tout le bruit. Accompagnez-moi, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça a commencé il y a quoi ? Il y a 15 ans, dans des petites cocottes minutes de 20 litres. Je faisais ça dans ma cuisine, vraiment en brasseur amateur, on appelle ça. Et du coup, je faisais goûter à mes amis, ils me disaient ce qu'ils en pensaient. Je faisais ma petite vingtaine de litres de bière et puis j'étais content. J'ai fait ça 7-8 ans et après j'ai eu le déclic, je me suis dit c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc là, ce que vous voyez, c'est du malte concassé. Donc ça veut dire qu'on va prendre du malte d'orge en grains entiers qu'on va concasser. Et j'utilise exclusivement du malte d'orge belge. Donc ça va donner quelque chose qui ressemble un petit peu à la farine en un peu plus consistant avec des grains un peu plus gros. Il ne faut le faire ni trop fin, ni pas assez. C'est un juste équilibre, ce qui va nous permettre après de le verser pour commencer la première étape, c'est-à-dire l'empattage. Et du coup, je suis allé en Belgique. Je me suis fait former par un maître-au-brasseur qui m'a appris pas mal de petits secrets, pas mal des bases du métier. Je me suis installé à Vincendo. J'ai donc investi très très peu et commencé vraiment avec du matériel, on va dire, de récupération. J'ai acheté des cuves de laiterie chez des laiteries industrielles. J'ai bricolé beaucoup, je me suis débrouillé beaucoup. Et puis de là, j'ai commencé à pouvoir produire de la bière. Donc là, en plus de la rotation à l'intérieur de la cuve, je pratique un léger brassage manuel, ce qui va permettre de bien homogénéiser toute la salade. Il faut essayer de diluer un maximum. Et là, aujourd'hui, vous tombez sur la recette où il y a le plus de malt. J'ai 300 kilos de malt pour 10 hectolitres de bière. Alors, j'ai commencé avec 4 bières. C'est vrai que petit à petit, j'en ai rajouté quelques-unes. Donc là, j'en suis à 7. On a commencé sur les marchés forains pour vraiment faire goûter le produit, se rendre compte de son impact sur la clientèle. Donc là, on s'est rendu compte qu'on s'était orienté vers quelque chose de beaucoup trop puriste, avec des saveurs un peu trop houblonnées, avec un peu trop d'alcool. Donc on a rechangé toutes les recettes, on a retravaillé dessus, ça a représenté à nouveau, et là, les résultats étaient bien mieux. Et donc c'est là qu'on s'est dit, c'est bon, notre produit est prêt pour rentrer en CHR, donc café, hôtel, restaurant. Salut ! Salut Pierre ! Tu vas bien ? Et toi ? Tu viens pour ma commande ? La commande, oui, s'il te plaît. Parfait, qu'est-ce qu'il te faut ? Donc une blonde. Yes ! Premium. Jack. Pour toi ? Merci. Blonde. Et blanche ? Et blanche. Allez. Chez Picaro, il y a un gros avantage, c'est que je peux venir récupérer la marchandise, en petite ou grande quantité. J'ai un rapport direct avec Pierre, qui est agréable. Ce matin, on a pris le café ensemble. Tiens, une blanche. Merci. Par rapport à une grosse industrie, où je dois être livré en grande quantité, et je n'ai pas un débit suffisant pour pouvoir être livré par ces entreprises-là. Allez, c'est pesé ! Le marché de la bière artisanale n'existe pas à La Réunion. Il n'y a pas vraiment de grande culture bière comme on peut avoir en métropole en ce moment, où c'est vachement la mode. Et heureusement qu'il y a eu un beau réseau d'amoureux du produit qui ont relayé la Picaro, sinon je n'en serais pas arrivé là. Ça, c'est les bières Labuse, c'est la nouveauté. Je vais lancer d'ici un bon mois. Donc là, c'est une exclusivité, tu le vois vraiment en tout premier. Il y a trois bières différentes. Chaque fois qu'il y a une nouvelle bière qui est mise en place, qui va aller sur le marché, ils nous proposent, on déguste, et c'est un moment convivial, apprécié, et c'est des bons rappeurs humains qui se créent, et c'est sympathique. Donc j'ai une blonde au miel, je vais lancer une nouvelle marque, ce ne sera plus les bières Picaro, ce sera une autre marque, donc les bières Labuse, où là, on va être dans des bières d'apéritif pays. Donc c'est des recettes que j'ai travaillées depuis plus d'un an, parce qu'elles sont très typées, très particulières, et qui se veulent bières de partage. Donc c'est une bière qu'on va acheter pour pouvoir partager ça entre amis, autour d'un apéritif. Donc on va avoir vraiment des recettes très particulières, avec des orientations vers le miel, vers le gingembre, vers le citron vert, des saveurs que beaucoup connaissent à La Réunion. Donc là, vous voyez les matières premières que j'utilise en tant que brasseur. Le malte d'orge. Alors le malte d'orge, c'est ça, ça va être la base de 100% des bières. C'est ce qu'on va utiliser dans l'ovomaltine et dans le dinamalt. Donc ça a un petit peu ce goût-là, c'est-à-dire un goût très amidonné, limite sucré, et c'est excellent à manger. Celui-là est légèrement plus touraillé, c'est-à-dire torréfié, donc un petit peu plus grillé, ce qui va donner une coloration sensiblement supérieure et un goût un peu plus de biscuits, de pains, qu'on va utiliser dans la bière blonde ou dans la bière ambrée. Ici, nous avons donc le malte très très noir, qu'on va utiliser dans la bière brune, qui va donner ses notes de goût grillé, chocolat, café. Et là, c'est du malte, mais de blé. Elle va être utilisée notamment pour la bière blanche. Ça va donner un aspect velouté, un bon petit goût. Il est beaucoup plus compliqué à utiliser, mais pour une bière blanche belge, on est obligé d'utiliser du blé. Alors là, actuellement, j'effectue les tic-tages. Ça a été une belle révolution, car avant, on effectuait tout à la main. C'était bouteille par bouteille. C'était extrêmement long. On devait faire à peu près 100 bouteilles heure. Et depuis qu'on a cette machine, on est passé à 300 bouteilles heure en petite cadence. Et on peut monter bien plus encore. Ce que je vais produire en un an, une grande brasserie industrielle de Lille. On va le faire toutes les 45 minutes. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur le même marché, ni sur les mêmes volumes. Ce qui nous permet aussi de très bien nous entendre et d'être confrères. Cette année, j'ai fait 400 hectolitres. Mon outillage me permet de faire 1500. Donc je peux presque quadrupler sans tout revoir. Donc ça veut dire que j'ai une belle marge de manœuvre. Dans mon développement d'entreprise, je me suis fermé certaines portes, notamment la grande distribution, parce que je ne me sentais pas prêt. Avec toutes les évolutions récentes de mon entreprise sur l'achat du matériel et sur le perfectionnement de mon outillage et des points de contrôle, je suis prêt pour me réorienter vers ce secteur-là. Donc je vais pareil aller taper à la porte et on verra quel accueil ils vont me réserver. Mais je pense qu'ils ont conscience qu'il y a un besoin réel qui existe en ce sens. La notoriété Piccaro est là, donc je vais pouvoir l'utiliser et je suis sûr qu'ils vont être ouverts.